Est-ce que la pilule est autorisée pour une fille non mariée pour des douleurs ? La pilule c'est comme n'importe quel autre médicament. S'il y a une nécessité à le prendre et que la nécessité elle est plus forte que le danger qu'il peut y avoir sur la santé de la personne, eh bien on peut y recourir, Wallahou'a'lam. Donc si la femme a des douleurs qui sont insupportables et que le médecin, donc par avis médical, le médecin lui a prescrit de prendre un certain type de pilule pour limiter ses menstrues, eh bien elle peut y recourir, Wallahou'a'lam. Si maintenant les douleurs ne sont pas très fortes et qu'on sait qu'on connaît le danger des pilules, on sait que ça peut avoir des effets dévastateurs, c'est des bombes hormonales les pilules, ça peut avoir des effets catastrophiques sur la santé de la femme. Donc si on sait que ce mal-là il n'est pas assez grand, la nécessité elle n'est pas assez grande pour être au-dessus du mal et du danger, eh bien le mieux c'est d'éviter. Après chacun connaît cette situation, comme dit le proverbe, les gens de la Mecque connaissent mieux ses quartiers, donc c'est la femme qui connaît le mieux sa situation, évidemment en suivant le conseil des médecins, des gynécologues, des personnes qui sont aptes à lui donner un avis médical. Donc en plus du fait que ça peut avoir un problème, en tout cas ça peut dérégler ses menstrues, et donc avoir des conséquences ensuite sur sa prière, etc. Mais bon ça c'est un point qui est entre guillemets assez négligeable, parce qu'alhamdoulilah le législateur nous a permis d'avoir une largesse et une marge de manœuvre, notamment concernant les métroragies, et de manière générale même si elle n'a pas de menstrues, elle aura le jugement de la purification, en fonction de ce qui est détaillé dans le chapitre des menstrues, à partir du moment où elle dépasse 15 jours. On risque d'AVC, j'ai eu pas mal de jeunes filles hospitalisées pour ça. Oui voilà, donc comme je vous disais, les pilules c'est très dangereux, c'est catastrophique. Donc si jamais la douleur est tellement forte qu'il n'y a pas d'autre moyen, même avec des calmants ou des anthalgiques, ce genre de recours, même si la douleur persiste, elle perdure, selon le conseil des médecins, vous pourrez utiliser cela, mais sinon, à éviter.